15h, 16h, Flavie Flamand sur RTL. On est fait pour s'entendre. Bonjour, bonjour à toutes, bonjour à tous. Toute l'équipe d'On est fait pour s'entendre vous souhaite la bienvenue sur RTL et sur RTL.fr. Si vous faites partie d'ailleurs de ceux qui nous découvrent en ce moment, sachez que c'est ici qu'on est bien, qu'on échange pour vivre mieux, dans un espace de bienveillance et de bonne humeur comme chaque jour, qui se prolonge sur les réseaux sociaux, mais également bien au-delà de nos frontières puisque nous recevons régulièrement de vos nouvelles. Vous qui vivez aux Etats-Unis, en Australie, en Chine, aux Pays-Bas ou encore en Allemagne, bref ici, il y a de la place pour tout le monde et vive les différences. Nous sommes ensemble, vous le savez, en direct jusqu'à 16h. Vous composez le 30 de 10, vous pianotez sur Facebook ou sur Twitter pour participer à nos échanges et maintenant que les bases sont posées, place au sujet de ce jeudi. « Faire rire, c'est faire oublier. Quel bienfaiteur sur la terre qu'un distributeur doublie », écrivait Victor Hugo. Si l'on s'emploie à rire plusieurs fois par jour parce que c'est bon pour la santé, que ça allège les esprits, que ça égaye les cœurs, on ignore parfois également que le rire peut être soignant et accompagner une guérison. C'est ainsi que certains parviennent à ironiser sur leurs mots et que des clowns ensoleillent les unités hospitalières pédiatriques pour offrir des parenthèses de joie qui éloignent la souffrance et la maladie. « Rire » a donc des effets positifs sur le système immunitaire et nos invités ne nous diront évidemment pas le contraire. Caroline Simons, bonjour. Bonjour, hello. Bienvenue, hello. How are you today ? I'm good, I'm good. Vous parlez français ? Les deux. De quelle origine êtes-vous, Caroline ? Pardon ? De quelle origine êtes-vous ? Je suis née à Washington, D.C. Très bien. Et j'ai mon passeport français depuis deux ans. Ah bah bravo, écoutez, bienvenue en France. Donc vous êtes fondatrice du Rire Médecin, une très belle association depuis 25 ans maintenant. Vous êtes également clown. Quand vous êtes rentrée dans ce studio, tout de suite, vous vous êtes jetée sur nos micros rouges. Comme pour en faire un nez. Voilà, on peut. Il faut toujours avoir un nez rouge pour donner le sourire à ses enfants. Non, pas toujours, c'est le personnage qui fait rire. Le nez rouge est le plus petit masque du monde. Donc ça met la distanciation. C'est-à-dire, c'est une formalisation du personnage. On est tellement intime, tellement proche des enfants à l'hôpital, que ce petit nez rouge, ça nous protège dans le sens que ça nous permet d'être primaire. Je veux dire, d'avoir une vraie authenticité, d'être moins formelle. Je veux dire, on n'est pas Caroline, c'est girafe. Bon, derrière le nez rouge, il y a une femme, n'est-ce pas ? Quand même. Mais le nez rouge, il est plus important à l'hôpital que sur scène, par exemple. Parce qu'on a cette distance avec le public quand on est sur scène. Merci, girafe, d'être notre invitée. Devant vous, vous la connaissez, Aurore Boucher. Bonjour, Aurore. Bienvenue sur RTL. Aurore, vous êtes professeure de lettres, vous êtes également maman de quatre enfants. Il y a un instant, je vais vous demander des nouvelles de Léopold, qui a 11 ans, que l'on embrasse, qui nous écoutera en podcast, puisque Léopold aujourd'hui est en très bonne santé. Il est en Allemagne, il est en train de profiter joyeusement de ses rencontres en Allemagne. Néanmoins, c'est vrai que Léopold a traversé des moments difficiles qui ont été partagés par toute la famille. Oui, Léopold a eu une leucémie à l'âge de 7 ans. Donc, une leucémie, c'est silencieux pendant un moment. Et puis d'un coup, ça vous tombe dessus sans vrai symptôme de maladie. Donc, on emmène un enfant qui n'a pas l'air malade à l'hôpital et on va le rendre malade pour le soigner. C'est ça qui est le plus troublant au début, c'est que la chimie au rend malade. Un enfant qui n'avait pas l'air de l'être, qui n'avait que des bleus. Et il est resté près de six mois hospitalisé, en chambre stérile la plupart du temps. Donc, vraiment isolé du monde. Et il a franchi cette épreuve. Il nous a emmenés avec lui. Et puis, dans son élan, on est tous sortis de cette maladie et lui aussi. Et en grande partie, grâce aux clowns, les clowns ont permis de garder cet élan. Les clowns et puis évidemment, les chimios, les médecins, les infirmières et tout le très très lourd protocole qui va avec. En tout cas, le rire faisait partie du process de guérison. Mais vous allez nous expliquer tout ça parce que vous dites qu'effectivement, le rire a fait renaître l'espoir. A vos côtés, Annie Gomez. Bonjour Annie. Bonjour. Vous en matière de rire, vous n'êtes pas avare. Tout va bien, ça fait partie des choses que vous aimez dans la vie. Mais alors, vous, vous êtes le partenaire de notre émission, le magazine Maxi. Mais vous êtes également partenaire cette année du rire médecin. Et vous avez consacré un article au sujet de cette association dans votre magazine actuellement en kiosque. Absolument. Et comme disait Caroline tout à l'heure, hors micro, c'est un mariage en fait, entre le rire médecin et Maxi. On partage les mêmes valeurs de générosité, d'entraide, de solidarité. Et puis, on aime rire aussi, même des choses qui sont parfois... Tant qu'à faire. Alors après, comment rire des choses qui nous font souffrir ? Comment ironiser sur une maladie ? Comment donner le sourire à des enfants qui sont à l'hôpital ? N'hésitez pas, si vous voulez partager nos conversations, si vous voulez nous éclairer aussi de votre propre expérience. Il vous suffit de composer le 3210 et nous vous accueillerons sur l'antenne d'RTL. On se retrouve, si vous le voulez bien, dans un instant. A tout de suite. Du rire aujourd'hui sur l'antenne d'RTL, mais également dans On est fait pour s'entendre et sur RTL.fr. Si vous allez sur RTL.fr, vous venez nous voir en direct. Nous sommes dans ce studio rouge, rouge comme le nez de notre invitée Caroline Simons, qui est donc fondatrice du rire médecin. On a la couleur de la bonne humeur et du rire dans cette radio, Caroline. Mais tout à fait, tout à fait, malgré mon nez un peu à poil aujourd'hui. Devant vous et à côté de vous, Aurore Boucher, Aurore, elle est professeure de lettres, elle est maman de Léopold et de trois autres enfants. Vous avez traversé avec Léopold son combat contre la maladie. C'est vrai qu'aujourd'hui, vous avez le sourire, Aurore, et vous allez nous expliquer à quel point ces fameux clowns, le rire médecin et le recul que vous avez pu prendre face à la maladie vous a permis justement de traverser toutes ces épreuves. Et puis à vos côtés, Annie Gomez, Annie qui représente le magazine Maxi partenaire. Logo rouge également. Logo rouge également. Voilà, donc on était fait pour s'entendre, comme dirait l'autre, et pour parler aujourd'hui des bienfaits du rire. Je voudrais savoir comment vous avez monté votre association, Caroline ? Écoute, c'est une longue histoire d'amour pour moi. Je voulais être médecin quand j'étais toute petite. Je voulais être médecin quand j'avais 18 ans. Je faisais un premier stage. J'ai raté les stages parce que je n'aimais pas faire mal. Donc j'ai décidé de plonger dans le théâtre et j'étais tellement nulle que ça faisait rire. Donc évidemment, on me demande, ah ben tu seras bien clown. Non, je vais faire du théâtre. Alors enfin, je me suis trouvée dans le théâtre de rue à Paris dans les années 70, à faire de l'acrobatie de partout en France et Navarre. Et puis on enchaîne sur les années 80 et je rencontre le Big Apple Circus Clown Care Unit, qui est le premier groupe pionnier de clowns à l'hôpital dans le monde, je veux dire, de clowns réguliers. D'accord ? Donc j'ai auditionné dans les soins intensifs, en girafe, avec un queue de girafe, des cornes, des oreilles. Et puis j'ai tombé complètement amoureuse de ce travail parce que ce n'était pas un travail, c'était une vocation, c'était une mission. Après 20 ans, vraiment, j'ai fait des tournées partout dans le monde, le Japon, le clocnozut, Bobimi, tout ce que vous voulez. Et puis là, pour moi, être en soins intensifs et chanter une berceuse, un petit bout qui était dans le coma de deux ans avec la mère à côté, qui enfin trouve un sourire parce qu'elle dit, c'est son berceuse favorite. Je me dis, ben là, je sais pourquoi je suis sur la terre. Et vous avez le sentiment de soigner vous aussi, justement, d'accompagner. Pas au début, je veux dire, moi, j'avais plutôt l'impression de jouer là où le jeu était parti, là où le jeu a parti par les fenêtres, où l'enfant s'est trouvé sans son doudou, pas sa maman au milieu de la nuit. Et nous, on a apporté un moment de mischief, comme on dit en anglais, de faire des bêtises avec les enfants, même quand ils n'étaient pas bien, de les apporter du jeu, quoi. Aurore, est-ce que Léopold, qui donc, la maladie lui est tombée dessus à l'âge de 7 ans, est-ce que Léopold tout à coup a été plongé dans un monde qui n'avait plus rien à voir avec l'enfance ? Est-ce que l'arrivée de ces clowns, est-ce que l'influence d'associations comme le Rire Médecin ont permis à Léopold de garder un pied dans le monde de l'innocence ? Alors, c'est encore autre chose qui se passe. C'est-à-dire que ce n'est pas un monde qui n'a rien à voir avec l'enfance, parce que c'est des hôpitaux pédiatriques. Donc, en fait, il n'y a que des enfants, mais que des enfants malades. Et finalement, le fait de garder le sourire, etc., d'être toujours... C'était quelque chose que moi, je gardais vraiment à cœur. Les clowns ont permis de faire surgir de l'absurde pour affronter un autre type d'absurde. C'est-à-dire qu'il est absurde d'avoir un enfant malade d'un cancer, enfin une angine, oui, mais un cancer, on tombe vraiment dans l'absurde tragique. Et les clowns viennent finalement combattre cet absurde tragique avec de l'absurde comique. Et on se retrouve à force égale, en fait, face à l'annonce de la nouvelle, face à la maladie, grâce à l'énergie des clowns, qui n'est pas du tout une énergie normale, ni classique. Donc, ce n'est pas vraiment un retour au monde de l'enfance. C'est plutôt, au contraire, une projection dans ce monde de l'enfance extrême, parce que les enfants ont quelque chose de beaucoup plus excessif que nous. Et donc, il y a cette maladie qui a des super-pouvoirs, et le clown va venir avec d'autres super-pouvoirs, et le médecin avec sa chimie aussi. Donc, en fait, c'est plus une alchimie qui se crée comme ça, en fait, que de... Cette alchimie, elle est immédiate ? Ou est-ce qu'effectivement, il y a toute une période où on se tourne un petit peu autour, avant de comprendre pourquoi on est là tous ensemble ? Alors, pour moi, elle a été immédiate, parce que j'étais convaincue. Mais pour Léopold, elle n'a pas été immédiate du tout. Pour son papa, elle n'a pas été immédiate du tout, parce que ce sont deux introvertis, très sérieux, en plus. Donc, ils ont regardé les clowns entrer dans la chambre avec beaucoup de circonspection. Je me souviens très bien, moi, la première fois où j'ai été là, en même temps que les clowns, c'était en chambre stérile, donc avec des blouses, un masque sur lequel on rajoute le nez. Donc, ça a un effet totalement surréaliste. Et puis, assez peu de marge de manœuvre, parce qu'ils évoluent autour de la tente qui est stérile. Ils ne rentrent pas sous la tente à Trousseau. Il était hospitalisé à Trousseau. Et du coup, peu de mouvements possibles. Alors, ils ont enchaîné les gros mots. Et Léopold est un petit garçon très sérieux. Donc, premier gros mot, il me regarde pour voir ma réaction. Moi, évidemment, j'étais hilare, mais j'étais sous mon masque, donc j'étais protégée aussi. Et puis, ils ont enchaîné. Ils ont fini par dire un putain ou je ne sais pas, un horrible gros mot. Pas de poilure. Et puis, ils sont sortis de la chambre. Et Léopold n'a pas ri de toute la séance. Ça dure 5-10 minutes maximum. Il n'a pas ri du tout. Et il s'est retourné. Et il m'a dit, t'as vu, ils ont dit putain. Et ça, ça a été le premier pas. Et puis, petit à petit, les clowns ont apprivoisé Léopold. Léopold a apprivoisé les clowns. Et de deux vulnérabilités est née cette énergie dont il est devenu dépendant. Et moi aussi. Une énergie que l'on va développer et qu'on va essayer également de diffuser sur cette antenne. On se retrouve, si vous le voulez bien, dans un instant. Mais c'est l'heure de danser. Et ensuite, on va parler. Jusqu'à 16h, Flavie Flamand sur RTL. On est fait pour s'entendre. Lana qui nous explique sur Facebook qu'elle est 100% convaincue des bienfaits du rire. Il est évident que le travail des clowns dans les hôpitaux est juste fabuleux. Les enfants les attendent toute la semaine. La calinothérapie dans les maisons de retraite également semble apaiser la grande solitude de nos grands-parents. Il y a tellement d'initiatives différentes et bienfaisantes. Voilà. Et une pensée d'ailleurs pour tous les hôpitaux d'enfants malades. Et dont, évidemment, l'un qui a particulièrement souffert ces derniers jours. Donc, on a tous été heurtés par ce qui s'est passé à l'hôpital Necker, enfants malades. On va accueillir, si vous le voulez bien, Fabienne. Elle va partager quelques souvenirs avec nous. Bonjour, Fabienne. Bienvenue sur RTL. Merci beaucoup, Fabienne. Alors, je pense que pour vous, c'est également l'occasion cet après-midi sur cette antenne de rendre hommage à ceux qui ont redonné le sourire à votre fils quand il avait 3 ans. Oui, oui, oui. Quand Pierre a été hospitalisé en urgence pour une leucémie. C'était un mardi matin. C'était le 25 octobre 2005. Et le couperet était tombé la veille au soir. Pierre a eu leucémie. Il faut qu'il soit hospitalisé. Donc, tout de suite, ça a été Robert Debray. Et ce mardi-là, les clowns passent en hématologie le mardi après-midi à l'époque. Et tout de suite, on arrive. C'est la grosse armada, prise de sang, tous les examens, perfusion. Et l'après-midi, on lui a dit, tu as de la chance, il y a les clowns qui sont là. Et c'était une bulle de légèreté dans ce cauchemar. Et Pierre le regardait. Le premier clown qu'on a rencontré, c'est Libellule. C'était une dame, c'était une femme. C'était le clown Libellule. Et après, on a eu Kazoo. Alors, c'est vrai que Pierre l'aimait bien. Donc, on demandait Kazoo, qui était un clown un peu fou. Mais ça passait bien. Et au mois de décembre, on l'a croisé l'année dernière dans l'ascenseur. Et Pierre a dit en clown, 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 parce que Pierre est trisomique. Donc, voilà. Et le clown, il lui dit, tiens. Je te donne une médaille, la médaille du meilleur croque en jambes. Il avait plein de médailles de sport autour du cou. Et c'était une médaille de foot. Et c'était la meilleure, la médaille. Et Pierre l'a accroché dans sa chambre. C'est la médaille du clown. Comment ça s'est passé ? Parce que c'est vrai que là, vous nous racontez ce qu'a vécu Pierre et puis sa reconnaissance, plusieurs années plus tard, en croisant ce clown dans l'ascenseur. Pour vous, Fabienne, qu'est-ce que ça a représenté en tant que maman ? C'était de la légèreté. C'était une bulle de bonheur. Parce que de voir notre enfant qui oublie ou qui, du moins, la maladie passe au second plan, pour nous, c'était léger. C'était un petit garçon qui riait devant les clowns, devant ce qui se passait. Et c'était... Ça faisait du bien. Nous, ça nous aidait aussi. Et c'est vrai que même nous, les mamans, on attendait les clowns. On attendait les clowns. Aurore, voir Léopold sourire, rire, à partir du moment où, effectivement, il a compris, ils se sont reconnus, les clowns et lui, dans cette chambre stérile. Qu'est-ce que ça fait quand on est maman et que tout à coup, on voit cette lumière dont va nous parler Caroline, il y a un instant, dans le regard de son enfant malade ? C'est vital. C'est l'élan vital. C'est ça. Évidemment, ce qui fait que... Alors, vous disiez, c'est le monde de l'enfance. Oui, là, effectivement, là, on revient, on retrouve un enfant qui se fait que plaisir. Voilà. C'est-à-dire qu'on n'est plus dans le bip-bip des pousseringues, de toutes ces choses-là. On est dans un autre bruit. On est dans le bruit du monde. Et cette envie, ce rire, il y a quelque chose de très cristallin dans le rire des petits, des tout-petits. Enfin, et on retrouvait ça, justement. Mais c'est le rire qu'on retrouvait avec les clowns, pas celui avec une série ou autre chose. C'est vraiment les clowns qui permettent cette pureté du rire. Annie Gomez ? Je trouve qu'il y a une émotion absolument incroyable. Nous, on a suivi l'équipe du rire médecin pendant deux jours avec une équipe de Maxi. Et ça, on était bouleversé au sens joyeux du terme. Il y a tellement d'amour, il y a tellement de générosité, il y a tellement de gratuité aussi. Et avec une richesse partagée. Je pense que, voilà, vous, les clowns, vous recevez aussi. Quand on a fait le reportage, quand on a découvert les photos, on était tous en larmes. Mais en larmes de bonheur. Tellement, c'était de l'émotion et du bonheur à l'état pur. Voilà, de l'amour de diffusé. Fabienne, comment va votre fils aujourd'hui ? Bien, bien. Il est en rémission, voilà, gentiment. Et puis, voilà, on continue notre chemin. Eh bien, vous l'embrasserez pour nous. Merci beaucoup. Vous embrasserez Pierre. Et puis, je vous remercie en tout cas de nous avoir éclairé, Fabienne. Et d'avoir bien voulu revenir un petit peu en arrière, comme ça, pour nous raconter ses souvenirs joyeux des mardis à l'hôpital grâce aux clowns. Alors, nous, on a Giraffe. Vous nous parliez de Libellule, il y a un instant. Mais nous, on a Giraffe et dans un instant, elle va nous expliquer comment elle rentre avec son grand coup dans les chambres des enfants. Alors, je vais écouter, je vais écouter. Je vous présenterai Giraffe. Allez, on vous embrasse Fabienne, à bientôt. Merci, au revoir. Je ne pense pas seule. On est fait pour s'entendre sur RTL. Flavie Flamand sur RTL. On est fait pour s'entendre. Giraffe est avec nous tout à l'heure. On passera un petit coup de fil également à Dr Gugus. Voilà, aujourd'hui, vous avez peut-être l'impression d'être plongé dans un monde que vous ne connaissez pas. Et pour cause, c'est vrai que certains, malheureusement, rencontrent la maladie sur leur chemin. Toutes ces familles qui sont parfois en souffrance, à l'instar de celles d'Aurore qui aujourd'hui sourient. Mais Léopold, son fils de 11 ans, a malheureusement été touché par une leucémie à l'âge de 7. Et un jour, dans sa chambre stérile, ont débarqué des clowns. Alors, c'est vrai qu'au premier abord, on peut dire, mais qu'est-ce que des clowns viennent faire dans un hôpital ? Et pourtant, il en est une qui a compris les bienfaits du rire bien avant nous. C'est Caroline Simons. Vous avez fondé le rire médecin il y a maintenant 25 ans. Voilà, on fait du langage des signes. Si vous êtes sur RTL.fr, elle allie les gestes à la parole. Donc, depuis 25 ans, vous avez compris, vous nous le disiez il y a un instant, que le rire peut accompagner une guérison. Il ne peut pas tout soigner, on l'aura bien compris. Mais il peut accompagner, en tout cas, une guérison. Et le rire de ses enfants est extrêmement précieux. Comment ça se passe ? Parce que vous nous parlez des personnages. Giraffe, libellule, tout à l'heure avec le petit Pierre. Chouffleur. Chouffleur. Moi, je peux arriver et être, voilà, je peux être brocoli, par exemple. Brocoli. Très bien. Mais écoute, avant tout, en civil, déguésé en humain, comme je suis aujourd'hui, on va voir les soignants. Donc, on fait le tour des popotes. Je veux dire, Antoine est là, la petite Marie est là, Marie est douloureuse. Vous connaissez les dossiers. On connaît les dossiers, mais pas en profondeur, mais d'une façon de pouvoir faire de surmesure. Parce qu'on va adapter nos jeux sans faire du psychodrame. Je veux dire, c'est du jeu, c'est du bon théâtre clownesque. Et ensuite, on va dans la vestiaire, on va se maquiller, on va s'échauffer. On est des professionnels du spectacle, on a besoin d'accorder nos personnages. Donc, brocoli, s'ils jouent avec moi, bon, ce jour-là, il va être un peu plus dans le, on va dire, dans la directive, il est plus tirant avec moi. Comme ça, je peux déconner un peu plus. Donc, vous montez un scénario surmesure. Oui, pas scénario, mais on a un statut différent. Tu dis, moi, je suis plus déconneuse. Lui, il est plus strict, il se croit strict, pas du tout croyable. Et ensuite, on commence une petite parade dans les couloirs. Donc, c'est un peu les baladins qui entrent dans le village, jouent la flûte. Lui, du tambourin, des dames roses disent, ah, c'est les clowns. Il y a des enfants qui courent nous voir dans le couloir, qui nous embrassent. Des parents qui disent, ah, c'est des clowns. Des ados qui disent, ah, c'est un ringard, mais bon, je ne m'empêche pas de rire. Tête à mon gogole, tu fais rire ma mère. Et puis, on fait un clin d'œil à les infirmières. Brocoli, essaye de draguer un peu, mais comme il est tellement ringard, ça marche bien. Et puis, là, véritablement, on va de chambre en chambre. En général, il y a un enfant quand il est en secteur protégé. Moi, je ne dis pas stérile, j'aime bien le protéger. Il y a un enfant par chambre là. Donc, s'il faut prendre des précautions de hygiène, on prend toutes les précautions du monde. On est vraiment formé à chaque maladie, à tout ce qui a hygiène, etc., etc. On a sur le disque dur toutes ces informations qu'il est douloureux, qu'il est déprimé. Il n'a pas vu sa mère depuis trois jours parce qu'elle est partie par la grand-mère, parce que la grand-mère était malade. Donc, on connaît des choses qui nous permettent d'être juste avec l'enfant. On sait si un enfant a peur des clowns. On sait si un enfant ne veut pas nous voir. Et ce n'est pas pour ça qu'on va l'abandonner. Mais on va être un peu loin, on fait un coucou. Ah, ne t'inquiète pas, on ne vient pas. Ne pleure pas, on ne vient pas. Tu vois, on a une petite vanne pour rassurer un enfant qui ne veut pas nous voir, par exemple. Donc, on rentre dans la chambre, disons, d'une petite pépette qui a huit ans, qui perd ses cheveux, qui brosse les cheveux de son Barbie, et là, tout de suite, je dis, ma coiffure, est-ce qu'elle est bien ? On prend sur les mesures, vraiment, dans le moment, ce que l'enfant nous propose, s'il peut proposer, s'il veut proposer, s'il ne veut pas, s'il ne peut pas. Nous, on fait comme un petit spectacle, rien que pour lui. Comme une fois, au grand erreur des mamans et des infirmières, j'ai chanté la Reine des Neiges. Non, non, pas libérée, pas délivrée, non, pas celle-là. Mais je peux vous promettre, un jour, j'étais en soins intensifs, une petite fille qui s'est réveillée d'un coma, quand même, bien malade, une tumeur cérébrale, j'ai regardé son papa, j'ai dit, j'ai vu, c'est qu'elle avait huit ans, c'est l'âge de ma petite fille, et j'ai dit, elle aime des neiges ? J'ai dit, elle n'aime que ça, un peu désespérée. J'ai commencé à chanter, et cette petite fille, elle se réveillait avec le sourire. Et on était tous très émus, mais très contentes. Et puis, j'entends des infirmières dire, oui, Gérard, la Reine des Neiges, mais bon, ça marche. C'est comme ça, et chaque chambre est différente. Pour nous, c'est des rencontres tellement fortes, et il n'y a pas de petites rencontres. Je veux dire, il y a des petits enfants, donc il faut une petite douceur pour ces tout-petits, et il faut recréer du lien avec la maman, des fois, où la maman ne soit pas bien. Donc, on a des petites formules, des petites chansons, on a des chansons dans 30 langues différentes. On est toujours à deux, ça, c'est essentiel dans notre pratique. On est formé, professionnel, et à deux. On va se retrouver, vous allez nous expliquer, Aurore, ça me fait un un ? Oui, je vous l'avais dit, la vie, c'est fort. C'est très fort, c'est très émouvant ce que vous nous expliquez, Caroline. On va se retrouver dans un insta, Aurore, vous allez nous expliquer ce que vous avez retenu, vous aussi, de ces expériences et de ces rencontres, notamment avec Giraffe. A tout de suite sur RTL.